Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans Question Sans Détour. On va parler de cet événement, événement qui aura lieu ce samedi, ce sera du côté de Bastère et pour en parler avec nous de cet événement, on reçoit aujourd'hui Dominique Vénéré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être que les gens ne le savent pas, mais vous êtes présidente du Rotary de Bastère et vous allez... Je ne suis pas présidente. Vous êtes... Je suis membre du Rotary de Bastère. Membre du Rotary de Bastère, mais vous allez en fait devenir désormais gouverneur du district 7030. Alors ça ne parle peut-être pas à beaucoup de monde, ça veut dire quoi ça ? Alors le district 7030, c'est celui qui nous caractérise en tout cas sur la région. C'est un district qui s'étend de 5 îles Sénévis et qui va jusqu'aux 3 Guyane. Donc ça comprend 17 territoires, y compris Trinidad et Tobago et les îles Aruba, Bonaire et Curaçao. Donc ça fait beaucoup de monde quand même ça ? Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Quel va être votre rôle en tant que gouverneur de ce Rotary ? Alors pour comprendre un petit peu l'organisation du Rotary, vous avez ce qu'on appelle un président du Rotary international. Donc lui, il chapote l'ensemble du Rotary international, puisque c'est un million de cent mille personnes quand même dans le monde entier. Oui, c'est pas rien. Non, c'est plus de 34 000 clubs. Et c'est 524 futurs gouverneurs qui vont descendre, j'ai envie de vous dire, un petit peu la parole du Rotary international. Voilà, donc moi, mon rôle en tout cas sur mon territoire et sur mes 17 états, puisqu'on peut parler d'états, nous avons des pays, toutes les îles de la commune. Ça représente combien de personnes pour vous, vous le savez à peu près ? 2200 personnes. Qui vont être obligées de vous écouter ? Obligées, je ne sais pas. Je pense que... Obligées, non. Je pense qu'ils ont souhaité que je sois là, puisque bon, ça se passe quand même sous forme de vote. En tout cas, je vais les lider. Non, je vais présenter un peu, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel va être votre rôle bien concret. Parce qu'on ne sait peut-être pas tous ce que fait le Rotary. C'est un club de service. Ce sont des clubs de service. Donc, ce sont des clubs de service qui sont chapeautés par leur président. Donc, chaque club a un président qui a une fonction pendant un an. Au Rotary, les fonctions tournent, on ne reste pas plus d'un an dans des fonctions. Alors, elles sont intenses pendant cette année-là, mais au moins, on fait ce qu'on a à faire. Et nos actions sur les clubs, c'est de faire en sorte que la vie soit meilleure pour les communautés qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'on parle de club service. On va parler un petit peu, si vous le voulez bien, Dominique Vénéré, de l'action du Rotary en Guadeloupe. On sait qu'il y a huit clubs service. Vous faites quoi exactement ? On fait des actions. C'est important de le dire. On fait des actions. On fait des actions de collecte de fonds. Le principe, c'est d'organiser une action pour pouvoir collecter des fonds et aider, sur les territoires français, principalement, des associations qui viennent en aide aux populations. Donc, ça peut être, par exemple, les maladies qu'on appelle les maladies dys. Ça peut être le diabète, la lutte contre le diabète. Ça peut être la drépanocytose, qui est une action qu'on mène depuis très très longtemps sur notre territoire. Ça peut être l'illettrisme, qui est une action... C'est une vaste cause. C'est une vaste cause. Et c'est une cause à laquelle, moi, je vais m'attaquer, en tout cas, sur mon mandat, puisque je vais demander à l'ensemble des clubs que je dirige sur mon district de travailler sur l'illettrisme, voilà, qui est, à mon sens, quelque chose de très très important. Alors, on le sait, l'année 2017 a été marquée par le passage de Deux Cyclones. Irma, Maria, les clubs service ont beaucoup œuvré, notamment pour la Dominique. On a œuvré... Alors, on travaille encore sur la Dominique, parce que c'est un petit peu différent. Au niveau de Saint-Martin et Saint-Barthes, on a concrètement œuvré dans le sens où on a fait beaucoup de collectes. Et on a été aidé également par une entreprise guadeloupéenne, qui est pro à pro, qui nous a permis d'acheminer des denrées non périssables vers les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthes. Alors, ce samedi, je le disais, c'est donc votre intronisation ? C'est comme ça qu'on dit ? On dit passation. Passation. Voilà. Alors, passation, ce sera du côté de Bastère. Comment ça va se passer ? Alors, le gouverneur qui est en place est surinamien. D'accord. Il vient sur place ? Donc, il arrive. Il arrive vendredi soir. Et il vient pour me remettre le collier. Donc, la charge qui a été la sienne, enfin, qui est la sienne jusqu'au 30 juin de cette année. Il vient me remettre le collier. Et donc, c'est une soirée, on va dire, une soirée de gala protocolaire. Et ensuite, qui est suivie par un moment festif avec l'ensemble des Rotariens et de nos invités non-Rotariens également. Et il y aura du monde, hein ? C'est à peu près 300 personnes, c'est ça ? On attend près de 300 personnes. Enfin, je crois qu'on les a atteints à l'heure où je vous parle. Oui, je crois qu'on les a déjà. Alors, vous nous l'avez dit, l'illettrisme, ce sera l'une de vos causes. Oui. Mais j'imagine que vous avez des obligations à remplir également. Il y a une sorte de charte, non ? Il y a une sorte de charte, voilà. C'est-à-dire que le président du Rotarié international, donc que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en janvier à San Diego, parce qu'il est de notre région, c'est un Caraïbéen, il habite les Bahamas, et il a vraiment insisté sur le fait qu'on doit faire attention à la préservation de notre environnement, notamment nous, sur les Caraïbes, puisque si on continue à fonctionner tel qu'on le fait actuellement, nos îles risquent d'être couvertes d'eau d'ici quelques années. Donc il a vraiment attiré l'attention sur... Donc ça, ce sera un débat que vous allez lancer, j'imagine ? Ce sera un débat, voilà. Donc on part dans des causes comme celle-ci. Après, bon, le Rotarié a ses axes prioritaires, notamment la résolution des conflits, et surtout la recherche de la paix, l'aide à la mère et l'enfant, l'aide dans l'éducation, l'assainissement, l'aide professionnelle également. Donc on a plusieurs axes sur lesquels on travaille. Tout n'est pas, bien entendu, parce que souvent vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « mais est-ce que le Rotarié peut m'aider ? » Il faut quand même que ça rentre dans nos axes prioritaires. Et comment se porte aujourd'hui l'ensemble du Rotarié en Guadeloupe ? Le Rotarié en Guadeloupe est très actif. Très récemment, il y a eu, par exemple, une manifestation qui s'appelle le Golf Tour, qui a permis à l'ensemble des clubs de travailler ensemble, même si c'est chapeauté par un des clubs, le club doyen, qu'on appelle le club pointe à pied doyen. Mais c'est un travail de collaboration qui permet, encore une fois, de récolter des fonds. Et ces fonds sont destinés notamment à la trépanocytose. Et au niveau des membres, pareil ? Vous savez, comme dans toute association, vous avez des clubs plus ou moins gros. Vous avez des membres qui sont présents depuis très très longtemps et qui ont fait beaucoup de choses à un moment dans leur vie, qui en font un peu de moins. Comment on renouvelle, justement, tout cela ? Par cooptation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle un peu des critères. Il faut vraiment avoir cette envie d'engagement et de service vis-à-vis d'autrui. Voilà. C'est important. C'est important. Et on utilise aussi, ce qui est très important, c'est qu'on va utiliser aussi nos compétences professionnelles, puisqu'on considère que ce sont nos compétences professionnelles qui permettront d'aller apporter l'aide nécessaire à ces communautés démunies. Vous avez peur ? De ? De votre nouveau mandat ? De ce qui va vous arriver ? Vous êtes inquiète ? Vous stressez ? Non, j'ai stressé en rentrant de San Diego, parce que là, je me suis rendu compte vraiment que la date approchait. Je me rends compte déjà du travail, puisqu'il a commencé en amont. Je pense que le 1er juillet, quand j'aurai le collier, enfin le 16, déjà, quand j'aurai le collier, je vais me rendre compte réellement du choix que j'ai fait. On vous souhaite bon courage. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada